... Alors, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie comme réalisateur et animateur de cette émission, M. Serge Tidjani, curé pour le secteur S de la MRC du Rocher-Percé. Bonsoir. Bonsoir, Mirko. Et vous qui nous recevez chez vous, je vous dis bonsoir. Alors, cette semaine, nous allons parler de la fête de l'Ascension. On ne parle plus vraiment beaucoup de cette fête, mais de quoi s'agit-il au juste? La fête de l'Ascension, c'est une fête que nous fêtons à peu près six semaines après Pâques, dans nos traditions nord-américaines et canadiennes. Mais c'est une fête qui a son origine dans la Bible. Une fête liée à la résurrection de Jésus. Parce que Jésus, après sa résurrection, est resté avec les disciples quarante jours. Il est apparu ici et là, il a mangé avec quelques-uns, il a fait la route avec d'autres, il est allé au bord de l'eau rejoindre certains d'autres. Mais quarante jours après, il les quitte définitivement. Il monte au ciel et il n'est plus visible à eux en chair et en os, si ce n'est en esprit et en apparition. Et cet événement-là a lieu quarante jours après Pâques. Alors l'Ascension, nous le recélébrons normalement chaque année, à cette période-là, pour rappeler l'événement de Jésus qui passe un temps après sa résurrection avec les disciples. Jésus qui monte finalement au ciel et dit à ses disciples, j'allais lui dire comme ça, « Continuez ma mission, continuez la job, là vous êtes assez prêts, vous êtes assez préparés, allez continuer ce que je vous ai enseigné. » Donc cette fête est directement soulignée dans la Bible. Directement soulignée, parce que cette fête est d'origine biblique et dans le cycle même de la vie de Jésus. Et il n'y en a pas eu, il n'y a pas d'écho avant que Jésus n'en parle. Et ce que je pourrais faire, si ça vous tente, je vais lire un extrait de ce qu'on va lire ces jours-ci, lorsqu'on va célébrer l'Ascension. Alors, au coup d'un repas, ça c'est le livre des actes des apôtres. Au coup d'un repas qu'il prenait avec eux, c'est Jésus, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais dit attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire l'Esprit-Saint. Et ça continue. Renu autour de lui, les disciples lui demandent, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas manifester ta royauté ? » Bon, ok, on continue. Et il leur dit, « Vous allez recevoir l'Esprit-Saint. » Et après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » Jésus qui a été élevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Alors, ça c'est le tout premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Et on pourrait revoir la même chose dans l'Évangile de Luc, parce que l'Évangile de Luc finit avec l'Ascension, où Jésus en dit, Jésus promet à ses disciples d'être là, « Puis il les emmena jusqu'à vers Bethany, et levant les yeux, il les bénit. » Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Il se prosténait devant lui, puis retournait à Jérusalem, etc. Alors, l'Ascension, c'est ce que Jésus a fait, cette expérience que les disciples de Jésus ont faite avec lui, de le voir monter et quitter leurs yeux de chair, pour qu'eux, ils continuent la mission. Pourquoi est-ce important de fêter cette fête ? Parce que c'est le début vraiment de la mission. Il y a des extraits que je n'ai pas lu tout à l'heure, mais Jésus, avant qu'il ne monte, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples ? Il va leur donner justement, « Aller dans le monde entier, à renseigner aux gens tout ce que je vous ai appris, baptiser-les au nom du Père et du Fils. » On peut dire, c'est le jour de la mission, le jour de l'Ascension, que Jésus transfère ses pouvoirs, sa mission, la continuité de sa mission à ses disciples. Vous dites, ça y est, allez-y. Donc ça, c'est le premier sens que l'Ascension a pour nous. Mais le deuxième sens, c'est que Jésus lui-même nous dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Jésus monte au ciel avec son corps et nous promet qu'un jour, nous serons avec lui. Et c'est le sens même de la fête de l'Ascension pour nous qui continuons. On dit, désormais, là, j'ai quelqu'un au ciel qui est allé préparer pour moi une place. Et un jour, moi aussi, je rentrerai au ciel pour rester avec lui. L'Ascension, c'est la fête qui nous donne comme la garantie qu'il y a un ciel pour moi aussi. Donc on comprend bien que c'est monter, monter vers les cieux. Et on comprend de là la raison pour laquelle on le fête les 40 jours suivant la résurrection de Jésus. Oui, les 40 jours. Ça fait référence à monter aux cieux. À monter aux cieux, justement. Parce que l'Ascension, c'est une fille montée. Donc Jésus monte au ciel et me promet que moi aussi, je peux monter. Mais les 40 jours, si on les comptait, ça aurait tombé à un jeudi chaque année. Et d'ailleurs, dans plusieurs pays, qu'on les comptait après Pâques. Donc la fête de l'Ascension est toujours liée à Pâques. C'est 40 jours après Pâques. Ce qui fait le jeudi ordinairement de la sixième semaine de Pâques. Et dans plusieurs pays, comme au Bénin, pour citer mon pays d'origine, ou en France, ou dans plusieurs pays d'Europe, cette fête est effectivement célébrée le jeudi. Donc, vous allez voir dans certains pays, le jeudi est congé au même titre que le lundi de Pâques ou que le jour de Noël, parce que les chrétiens vont aller célébrer l'Ascension. Mais nous autres, en Amérique du Nord, et spécialement au Québec et au Canada, le jeudi n'est pas férié pour nous. Et comme c'est une fête très importante pour nous, donc on ne peut pas dire aux gens d'aller fêter quand le gouvernement leur dit aller au travail. Alors, qu'est-ce que nous, on fait en Amérique du Nord ? La fête est transposée au dimanche qui suit le jeudi. C'est pour ça que nous, on fête l'Ascension le septième dimanche de Pâques, au lieu de célébrer le dimanche. Et on prend le temps. Vous voyez comment cette fête-là est importante. On ne peut pas la passer outre, parce que c'est la clé qui nous dit que le moteur est prêt, on va vous livrer votre marchandise. Comment actualiser le sens de la fête de l'Ascension dans notre monde d'aujourd'hui ? Notre monde d'aujourd'hui, vous savez, dans notre monde, tout le monde vise le meilleur. Même déjà dans notre vie de chair, on veut être meilleur, on veut être parfait, ce qui est une belle ambition, critiquable, mais une belle ambition. Mais l'Ascension nous dit, le meilleur qu'il ne faut pas manquer, c'est celui qui est en Dieu. Donc, monter vers Dieu, trouver une place en Dieu, toute notre vie, nous la passons en fait, comme sommes hommes et femmes de foi, pour préparer notre montée vers Dieu. L'Ascension nous donne d'abord cette garantie-là, qu'il y a quelqu'un là-bas qui nous attend, qui prépare la table, la place pour nous là-bas, pendant que nous ici, nous vivons à préparer cette place en Néala. Alors, j'aime dire souvent, on marche sur la terre pour aller au ciel. Donc, c'est à travers ce que je vis aujourd'hui dans ma foi, je vise l'Ascension, je vise l'excellence, je vise le meilleur dans ma vie, et c'est en cela qu'un pas à la fois, une marche à la fois, je monte vers le ciel. Et l'Ascension nous réconcilie avec, j'allais dire, nos deuils ou nos pertes. J'aime souvent répéter aux gens au funérail, celui qui est là, dans ma foi et la vôtre, il est désormais avec Dieu. Donc, notre corps, notre vie, notre être est destiné à entrer dans la gloire de Dieu. Et pour moi, c'est la plus grande garantie que l'Ascension nous donne. Mais avant d'entrer dans la grande gloire de Dieu, je continue, comme les disciples déjà, à témoigner de Jésus dans tout ce que je vis sur la terre. Aller dans le monde entier, enseigner là, je le vis déjà. C'est une façon de vivre l'Ascension. Alors, voilà un peu comment on peut actualiser l'Ascension. Ma mission sur la terre, je la vis intensément dans ma foi, en sachant qu'un jour, j'irai rejoindre Dieu, j'irai rejoindre Jésus. C'est réconfortant comme processus, et c'est important de ne pas oublier cette étape. C'est l'étape ultime à laquelle on va devoir tous faire face, en fin de compte. Donc, en concluant pour cette semaine. En concluant, nous célébrons l'Ascension. Je vous souhaite une belle fête de l'Ascension. Une belle fête dans toutes nos ascensions de chaque jour. Chaque fois que je réalise une bonne chose dans ma vie, je peux dire, je viens de faire une ascension. Chaque fois que je me sens plus près de Dieu dans mon cœur, dans ma façon de vivre, dans ma façon de témoigner, je peux dire, je réalise déjà une ascension. Et donc, que chacun de nos jours soit des jours d'Ascension. Et quand viendra le moment pour nous un jour, de nous retrouver au ciel, on n'aura plus à s'inquiéter. On n'aura pas à avoir peur d'un jugement. On n'aura pas à avoir peur d'être rejeté. Parce que Jésus nous a dit, je m'en vais vous préparer une place au ciel, pendant que sur la terre, vous continuez votre mission. Donc, au dernier jour, qu'est-ce qu'on dira? J'arrive, j'ai accompli ma mission. Mission accomplie. Donne-moi la place que tu m'as prévue. Et vous voyez le grand part-très qu'on va avoir au ciel. Alors, l'Ascension nous annonce un beau part-très un jour dans le cœur de Dieu. Mais pour aller à ce part-très-là, il faut commencer à vivre une vie authentique, une vie de foi, là où on est aujourd'hui. Que chacun de nos pas soit une ascension. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501